Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui sera en réalité le vlog 001 de la nouvelle chaîne, la chaîne secondaire Locan Classics. Alors si vous regardez cette vidéo sur locan.jp, et bien cette vidéo est en fait la première vidéo de la nouvelle ère de Locan Classics qui est donc la chaîne secondaire qui vient en parallèle de la chaîne principale par définition dont le rôle est exclusivement de parler de technologie, d'high tech, de tutos, etc. Tout ce qui pourrait faire évoluer la chaîne en jouant le YouTube game. Je vous en ai déjà parlé, je vous mets une petite vidéo juste ici de tout ce sujet. Je vous ai expliqué tout ce qui allait changer, c'était une vidéo importante entre la chaîne principale et la chaîne secondaire. Et donc aujourd'hui on est sur la chaîne secondaire et on va faire un vlog. Alors un vlog, pourquoi ? Parce que quand il y a des vlogs sur la chaîne principale, ça décote la chaîne principale. YouTube n'aime pas trop les vlogs parce qu'il y a moins d'interactions sur un vlog que sur une vidéo classique et il y a moins de vues sur un vlog que sur une vidéo classique. Donc ça fait croire à YouTube que le contenu que je propose quand je propose des vlogs, c'est pareil pour toutes les chaînes, quelle que soit leur taille. Si les vidéos sont moins qualitatives, moins vues plutôt que les vidéos classiques, eh bien elle vient de décoter la chaîne puisque YouTube se dit, cette vidéo était moins bien. Pourquoi cette vidéo est moins bien ? Bon, on va faire baisser un petit peu le référencement de cette chaîne, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que la chaîne principale fait exclusivement maintenant de la technologie et des sujets un petit peu solides. Et sur cette chaîne secondaire, on parlera de tout. On va beaucoup parler de sport, je vais vous parler pas mal de vélo, etc. Mais on va parler aussi de plein de trucs différents, de tout ce que je m'interdisais de parler jusqu'à maintenant, comme au tout début du site en fait. Il faut que je vous parle de vélo, il faut que je vous parle de voyage, il faut que je vous parle de bouquins, etc. Tout ce qui me passe par la tête, ça viendra dans cette chaîne-là. Et aujourd'hui, vous voyez peut-être là-bas, il y a trois emballages super sympas, c'est trois colis Peak Design en fait, très très bien. Donc on va faire le déballage d'ensemble de ces trois sacs. Il y a un sac Peak Design Everyday Backpack, le 30 litres, que je reprends. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il y a des rumeurs qu'Apple annonce des nouveaux MacBook Pro. Et j'attends fermement un MacBook Pro 16 pouces. Le MacBook Pro 16 pouces ne rentrera pas dans ma sacoche qui a actuellement une Everyday Sling que j'utilise depuis un petit moment. J'espère que vous y voyez bien. Cette Everyday Sling, elle est parfaite parce qu'elle me permet de rentrer mon MacBook Pro 13 pouces dedans de la plus belle des manières. Et vraiment, vraiment, j'aime beaucoup le fait d'avoir cette sacoche avec un petit ordinateur que je peux transporter partout. Mais voilà, le souci, c'est qu'en réalité, quand je suis à l'étage et que je travaille sur cet ordinateur-là, quand je monte les vidéos, les vidéos que vous regardez actuellement, eh bien j'ai un petit écran et c'est chiant. Et avoir un grand écran de qualité, ça coûte cher. Donc je vais évoluer sur MacBook Pro 16 pouces avec beaucoup de stockage, 4TB, pour me permettre de mettre toutes mes bibliothèques Final Cut en interne dessus et pouvoir travailler de n'importe où, en fait, où que je sois, chez moi, ou même en déplacement, puisqu'on va pouvoir rebouger dans pas longtemps, donc il y aura également des voyages ici, et pouvoir travailler de partout, monter des vidéos de partout, etc. Donc l'évolution sur MacBook Pro 16 qui n'est pas encore sortie, on attend la puce M1X, M2, peu importe, pour pouvoir avoir cette nouvelle machine, eh bien demande, cette nouvelle machine, un sac à dos plus grand dans lequel je pourrais stocker tout mon matériel. La différence importante également, c'est que je vais au travail en vélo tous les jours. Maintenant, j'ai pris cette bonne habitude et c'est très très bien depuis plusieurs semaines. Vous pouvez me suivre sur Strava si ce n'est pas le cas. Bon, en vrai, il n'y a pas d'intérêt pour avoir du commuting, mais pour les préparations des sorties, comme la sortie de 300 km que je vais faire le 14 août entre Colomiers à côté de Toulouse et le bassin d'Arcachon, pareil, il y a une sortie publique, vous pouvez venir faire 10 km avec nous, ou juste être sur le bord de la route et nous jeter des trucs dessus quand on passe, ça serait marrant. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vais tous les jours en vélo au travail et tous les jours, j'amène mon ordinateur portable professionnel qui n'est donc pas le MacBook Pro, c'est un pauvre Windows totalement nul. Et donc j'amène cet ordinateur au travail et je le ramène le soir à la maison. Et jusqu'à maintenant, j'utilisais mon sac de randonnée, en fait, qui est celui-ci en bas là, qui est très très bien, vraiment. Mais en fait, c'est chiant de devoir avoir mon sac, de devoir prendre les accessoires qui sont dans ma sacoche Peak Design, les chargeurs, etc., les mettre dans ce sac, puis les remettre dans la sacoche quand je pars en week-end pour juste utiliser la sacoche. Et là, ça sera vraiment cool de tout avoir dans un seul et unique sac. Et le Everyday Backpack est fabuleux, j'arrête de vous le présenter, je vous le déballe. Donc pareil, je ne sais pas trop si vous me voyez bien, là aussi je suis obligé de me plier pour que vous me voyez bien, mais il y a trois sacs, comme je vous l'ai dit, il y a un Peak Design Everyday Backpack de 30 litres, il y a un autre sac que j'ai offert à madame, qui est un Everyday South Back de 20 litres. C'est un sac plutôt féminin, mais que j'aime beaucoup. Donc on vous fera une démo, enfin une présentation complète de ce sac-là. Je pense qu'on la fera ici ou sur la chaîne principale. Donc en fonction, abonnez-vous aux deux, je ne sais pas encore vraiment dans ce genre d'usage, par exemple, de quel côté on va. Je pense que ça sera la chaîne secondaire et que ça sera ici. Et il y a enfin un troisième sac, qui est pour un pote à moi, Arnaud, qui est un Everyday Messenger de 13 litres. Pareil, je ne connais pas ce sac. Donc on regardera, on le regardera ensemble, et je pense qu'il va y avoir des trucs très très sympas à vous présenter. Donc ce Everyday Backpack de 30 litres. C'est un vrai déballage encore une fois, ça s'ouvre comme ceci, et c'est... Alors j'aurais souhaité, je le refais sans le bruit du plastique, j'aurais souhaité avoir un sac d'une autre couleur. Le gris est très très beau, mais le gris n'est pas disponible en 30 litres. Il n'existe qu'en 20 litres, donc un petit peu de déception à moi. Voilà à quoi ressemble ce sac. Et c'est un sac que j'aime pour plein de raisons. Je vous ferai encore une fois une review complète de ce sac. Donc vraiment, je pense que ça sera sur le Camp Classics. Et je vous ferai un What's in my bag sur la chaîne principale plus tard, par exemple. Mais ce sac est génial pour plein de raisons. Ça c'est la V2 en plus, donc je vois des améliorations partout par rapport à la première génération de ce sac. Et en fait, ce sac est compartimenté, compartimentable. Pardon pour le bruit de plastique. Là, ce sac est compartimenté, compartimentable, et on peut ranger des choses dans tous les sens. Donc je vous la fais rapide, mais c'est à la base un sac de photographe, et vous pouvez du coup venir compartimenter comme ceci, différents trucs, venir remonter ceci pour avoir plus de place quand vous partez en week-end. C'était mon sac de choix quand je suis parti à Amsterdam, par exemple. Je vous mets la vidéo juste en haut ici. Et j'ai pu rentrer toutes mes affaires pour partir un week-end complet à Amsterdam. Donc très bien de pouvoir stocker ceci ici. Là, il y a de la place dans les poches, idem, pour pouvoir ranger des choses avec plein de petits logements pour des câbles, etc. C'est très bien pensé. C'est Peak Design qui fait ça. C'est une marque que j'adore. C'est eux qui font le trépied en carbone que j'utilise. C'est eux qui font plein de produits j'allais dire écolo, mais non, mais respectueux de l'environnement du moins. Et j'aime beaucoup. Il y a plein de nouveautés, c'est trop génial. Je croise un petit peu les jambes parce que j'ai déchiré mon pantalon en revenant en vélo tout à l'heure. Alors attention, hop, voilà. Vous voyez ma cuisse, c'est incroyable. Il y a plein de petits trucs trop cools qui permettent comme ici de venir ajuster la profondeur du sac pour l'ordinateur que vous allez mettre dedans. Si vous mettez un 14 ou un 16 pouces, vous allez pouvoir, avec la petite tirette là, venir ajuster la profondeur, le bas en fait du sac pour que, peu importe la hauteur de l'ordinateur que vous mettez dedans, l'ordinateur soit toujours en haut. Donc réduire cette profondeur-là, c'est des détails tout simples, mais c'est juste génial à l'usage. Et il y a ces petits rangements que moi j'adore pour venir mettre, par exemple, son téléphone ou différents accessoires, elle est rangée ici et ça s'axe. Et vous y accédez par cette poche juste au-dessus en fait, qui n'est pas accessible comme vous l'avez dans le dos. Et vous avez la possibilité de stocker plein de choses facilement là. Votre ordinateur, votre tablette, il y a une poche tablette également, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus où elle est. Elle est là, tout simplement, clac, elle est cachée. Mais vous avez la possibilité de mettre une tablette, donc MacBook Pro 16, iPad Pro 11 pouces M1 et l'iPhone ici avec quelques petits accessoires à câbles, machin. Le casque Sony viendra ici sur le dessus. Pareil, tout ça juste. Là, vous avez la poche pour passeport, etc. Enfin bref, c'est très très bien. Vous voyez, tout est aimanté. C'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la marque Peak Design, mais genre vraiment beaucoup. Ça fait partie de mes marques préférées d'accessoires du quotidien et c'est ma marque préférée de bagagerie. Vraiment, c'est ultra qualitatif. Tout est garanti à vie. Vous avez un souci sur un produit, vous la renvoyez, etc. Bref, je vous invite à revenir dans la review. Et ceux-là, je ne les déballe pas pour le coup parce qu'ils ne sont pas à moi si je vais les déballer parce que je suis quand même un petit connard. Celui-là, il a été ouvert déjà surtout apparemment. Voilà à quoi ressemble le tote bag de Madame. Et donc en couleur claire comme ça, je trouve ça magnifique. Et donc c'est le même principe si je ne dis pas de bêtises. Sur le dessus, ça, ça peut s'enrouler pour éviter que la flotte ne rentre dedans, etc. Ça vient se verrouiller je ne sais pas de quelle manière. Je n'ai pas regardé encore la fiche de ce produit. Et ici, sur le dessus, du coup, une poche pour venir, pareil, de la même manière, ranger des accessoires, etc. Votre ordinateur ici, différents papiers là, votre tablette. Et je trouve ce sac excessivement bien passé. Pareil, avec le petit aimant là, si vous avez la flemme, juste de fermer la fermeture éclair. Il y a au moins l'aimant qui vient verrouiller. C'est un très, très joli sac. C'est très beau. Les tons clairs comme ça, c'est relativement féminin. C'est très joli. Je suis très content. Et ensuite, on a le... Arnaud, j'espère que tu me pardonneras. Ensuite, on a le Everyday... Je ne sais même plus ce que c'est qu'il a commandé. Un Everyday Messenger de chez Peak Design qui est donc ici. Voilà. Qui est ce sac qui est en fait sensiblement la même que ma Everyday Sling, mais en plus gros. Si Arnaud veut bien, je vous ferai une review de tout ça avec pareil, du coup, un rangement sur le côté ici et du rangement en frontal. Vous pouvez stocker une quantité incroyable de trucs. Très bon sac. Ça, très bien pensé également avec des rangements dans tous les sens. Pareil, je vous ferai une review de tout ça et on fera un... En plus de la review, en fait, vous n'aurez pas juste la review du sac par le can. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Laura utiliser son sac à dos et sous quelques semaines, on fera la review de comment elle, elle l'utilise. Comme ça, vous aurez les reviews de personnes différentes. Pareil pour Arnaud, on va lui laisser utiliser son sac et dans un mois, parce qu'il habite loin quand même, Arnaud, on fera la review de comment il l'utilise au quotidien, qu'est-ce que ça a changé pour lui, etc. Et vous aurez du coup des honnêtes reviews de personnes qui n'en ont rien à faire de faire grossir cette chaîne YouTube, mais juste de partager leurs usages en mode un petit peu interview, etc. Ça risque d'être très très sympa. Bon, évidemment, vous voulez voir à quoi ça ressemble quand c'est porté et vous avez parfaitement raison. Je vais mettre le MacBook Pro dedans. Oh, cette espèce de gros kiff. Il faut que j'arrête de faire ces gros... Ah, les bretelles ont été revues. Oui, bravo les gars, c'est trop génial. Pareil, des petits trucs, des petits ajustements tout cons. Vous êtes en train de resserrer votre sangle, clac, vous tirez là-dessus et le sac s'ajuste trop facilement. Vous l'enlevez pour venir accéder à quelque chose, clac, et vous accédez à vos produits aussi simplement que ça. Alors, je galère avec celle d'en haut parce que je verrouille celle d'en bas pour éviter de me faire cardjaquer mon sac. Je vous avoue que ce n'est pas super malin de verrouiller les deux. Peut-être que je vais y réfléchir surtout avec la partie anti-vol. Il y a des nouveaux trucs. Avant, en fait, on tirait là-dessus pour venir serrer. Maintenant, la sangle est dessous. Il y a des nouveaux trucs, des nouveaux systèmes à prendre en considération. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pourquoi c'est tout simplement pour venir verrouiller. J'ai encore la petite habitude d'amener l'épaule pour venir verrouiller le sac. Et c'est un confort. Et c'est un confort. Voilà à quoi ça ressemble en termes de taille dans le dos. Donc moi, c'est un 30 litres pour vous donner une idée. Je fais 1m78 et 84 kg. J'ai perdu du poids. 84 kg au moment où je fais cette vidéo. Voilà à quoi ça ressemble. Ma chemise n'est pas rentrée, etc. C'est la pause du midi pour manger. Et c'est excessivement confort. C'est vraiment trop... Ah, il suffit que je dise ça. C'est excessivement confort. C'est vraiment trop, trop pratique. Il faudrait peut-être que je désactive ça là pour pouvoir accéder plus facilement. Clac, à mon anti-vol. Ouais, je vais faire ça, je pense. Hop, et du coup, ça va la laisser libre comme ceci puisque je n'accède à mon sac que par le côté droit comme là. Un truc qui est cool aussi, c'est que les clés se retrouvent là, accrochées au sac. Donc vous pouvez les désaccrocher avec ce petit anti-vol de Peak Design, les remettre là-dessus. Maintenant, ça, c'est l'élastique. Ce n'était pas le cas sur la V1. Vous remettez vos clés là-dedans, vous fourrez tout. C'est aimanté. Hop, vos clés restent sur le côté. Pas de stress. Vous êtes prêts à partir. C'est pas trop génial ? Tu as accès partout. Un accès latéral, c'est vraiment bien. Et je crois qu'il y en a des deux côtés si je ne dis pas de bêtises. Classe. Et j'avais vu dans la vidéo de présentation, ils avaient mis les rangements genre à l'horizontale. Du coup, tu peux vraiment faire des compartiments, tu sais, comme j'amène mon dossier, mon repas. Ce que je pensais, c'est que je te laisse l'utiliser genre une ou deux semaines. Et dans une ou deux semaines, on fait la review du sac par Elora Rodriguez pour l'Ocan.jp. Comme ça, ça me laissera le temps d'étudier un peu les rangements. Ouais, voilà, c'est ça. Je peux même peut-être réussir à caler mes affaires pour la salle de sport en plus dedans. Ce soir, la difficulté, c'est que je voulais en plus vous faire un déballage d'un aspirateur robot de marque Somlos. Ne te cache pas, les gens vont te voir. Je suis diabolique. Je voulais en plus vous faire un déballage d'un aspirateur robot de la marque Somlos. Comme vous le savez, on a ici ceci, le petit EFI L70, je crois de mémoire. Il a un nom de tube de vitamine. Et la marque Somlos m'a contacté pour m'envoyer un aspirateur robot. Donc voilà, c'est une des premières fois une marque me contacte pour m'envoyer un produit qui a un prix quand même assez élevé. Et mon challenge, là, ça va être, bon, déjà d'en faire le déballage et d'en faire le test. Qu'il soit aussi carré que tous les autres tests. Vous ne manquerez pas de me reprendre si ce n'est pas le cas, de dire si c'est bien ou pas bien. Et je voulais vraiment vous en faire le déballage parce que ça a l'air d'être quelque chose de très joli. Et je suis content qu'il m'ait contacté parce que c'est une marque que je ne serais jamais allé chercher tout seul parce que pas connue et parce que surtout, il n'y a aucune review nulle part. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant à tester, à vous présenter, etc. Et surtout, ça me permettra de remplacer l'aspirateur robot qu'il y a ici. Je n'ai aucune idée. Voilà, j'aurais aimé vous montrer, regarder à quoi ça ressemble, etc. Mais en l'état, je ne l'ai pas reçu. Il arrive demain. Et demain, en plus de ça, arrive également un iPhone 12. J'ai vendu mon iPhone 12 Pro Max ce week-end, samedi ou dimanche, je ne sais plus quand c'était. Et avec les Amazon Prime Day, j'ai commandé aujourd'hui un iPhone 12. Je devais à la base utiliser l'iPhone XR qui est ici, qui est à ma dame. Et en fait, cet iPhone XR ne va pas me servir puisque l'iPhone 12 sur les bons plans Amazon, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si ça peut vous intéresser. Les liens traqués, je vous en ai parlé ce matin sur Instagram. Je n'ai aucun tabou avec ça. N'hésitez pas à me poser des questions que vous voulez et j'y réponds. L'idée, c'est d'être le plus transparent sur la rémunération de la chaîne et les moyens que je mets en place pour vous proposer ce type de contenu. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Les liens traqués, c'est ce qui permet sur Amazon d'avoir par la suite des bons d'achat pour vous proposer d'autant plus de tests. Donc, les liens traqués que je mets dans les descriptions, ils commencent toujours par AMZN.to, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça ressemble à Amazon. Et en fait, ces liens sont traqués. Moi, je prends une commission quand vous achetez. Ça ne change rien pour vous. C'est exactement la même chose. Par contre, moi, je perçois une commission entre 2 et 6 % si je ne dis pas de bêtises de votre achat. Et ça me permet donc de commander du matériel. Donc là, comme mon iPhone 12 que je vais renouveler, j'espère vraiment que l'iPhone 13 sera nul. Comme ça, je n'aurai pas à le changer. Ça serait cool. Et c'est ce qui me permet de commander le casque Sony, les écouteurs Sony, etc. pour vous, pour vous les présenter. Donc, c'est super important que quand vous y pensiez, vous passez par les liens traqués soit dans les vidéos ou tout simplement locan.jp.com Ça vous renvoie automatiquement sur Amazon et tous les achats que vous faites sont traqués avec mon lien traqué. Ça ne change encore une fois rien pour vous. Et ça, c'est super important mais réellement pour la chaîne, celle-là, la chaîne secondaire, locan Classics ou la chaîne principale. Et c'est ce qui permet d'avoir du contenu et des tests dessus. Donc, encore une fois, j'aurais aimé vous montrer l'aspirateur robot. Demain, je pense que sur la chaîne principale, il y aura un article sur j'ai vendu mon iPhone 12 Pro Max, voici pourquoi j'ai pris un iPhone 12. J'ai plein d'arguments à vous présenter. Et voilà, je suis très hypé tout seul d'avoir cette double chaîne et le fait de pouvoir faire du contenu un peu plus dossier, un peu plus quali sur la chaîne principale et du contenu un peu plus rush, pourri, tout simple comme maintenant sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas parce que c'est vraiment une tentative à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez et à mettre des petits pouces parce que la chaîne est toute neuve et du coup, donc il faut dire à Google ce qui se passe ici, c'est quand même vachement bien. Voilà, je compte sur vous, je vous fais des grosses bises et je vous dis à demain. Ciao, ciao ! !